Bonjour à vous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Notre vidéo d'aujourd'hui, elle est drôlement intéressante pour moi parce qu'on touche à nouveau l'aspect vente. On va toucher entre autres l'aspect expérience de vente. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui, en jouant avec des fleuristes, surtout des propriétaires, me disaient « Joanne, y a-tu quelque chose de plus frustrant que de voir rentrer des gens dans ma boutique et ressortir sans avoir rien acheté? » Pourtant, j'ai beaucoup de matériel, j'ai des gens sur place parce qu'on peut composer sur mesure ce que la personne veut et malgré ça, il y en a qui vont rentrer et qui vont sortir. Est-ce qu'ils se sont trompés d'endroit? Je pense que souvent les fleuristes, on est quand même assez bien affichés, donc nous sommes des commerces de destination. Quand on s'en va chez un fleuriste parce qu'à quelque part, on a une pensée fleur pour acheter quelque chose, qui a un lien avec les fleurs. Oui, il peut y avoir certains endroits qui ont du cadeau, mais théoriquement, ils viennent avec une intention d'acheter quand on vient dans nos types de boutiques. Quelqu'un qui arrive et qui n'achète rien, ça suppose beaucoup de choses. Et l'expérience vente, la semaine dernière, j'ai assisté à une belle conférence qui m'a fait une belle lumière sur la première chose, je pense, à prendre conscience, c'est la définition du mot « vente ». Cette personne donnait la définition comme étant que la vente, c'est proposer des produits ou des services attrayants et intéressants. Wow! Alors, on oublie le côté appréciant, on oublie le côté « faut vendre pour vendre », on oublie qu'il faut avoir tout. Donc, ce que nous, on offre, c'est de rendre ça attrayant et intéressant. Et lorsqu'on a déjà cet aspect, la vente, pour moi, est déjà beaucoup plus facile à m'approprier en tant qu'artisan floral ou en tant que floriste parce qu'on a un rôle de faire des choses extraordinaires, mais il faut quand même qu'il y ait preneur de ces choses-là. Parce que le but ultime, en bout de ligne, c'est d'être rémunéré, d'avoir un retour, d'avoir un retour sur l'investissement des matériaux, du temps, etc. La petite conférence, donc, m'a amenée le côté « vente ». Le fait que maintenant, je vois ça comme une définition à faire de la vente, c'est de rendre des choses attrayantes et intéressantes. Et le fait qu'on soit des commerces de destination nous oblige aussi à prendre conscience de la responsabilité qu'on a en arrière de ça. Et une des premières choses qu'il a soulevé, c'est le côté préparation. Est-ce que l'on connaît son produit? Il donnait l'exemple, vous allez au restaurant et la serveuse, vous lui demandez quelle est la soupe du jour, puis qu'elle ne le sait pas. Elle disait « non, je ne sais pas, je vais aller voir en arrière », puis qu'elle revient et 9 fois sur 10, c'est une crème de légumes. On s'entend que vous dites déjà « c'est pas si grave à le laver à la forme », mais pensez-vous que si déjà vous avez ce qu'il faut, vous connaissez vos produits, vous connaissez le nom de vos fleurs, vous savez quel est-il type de produit en saison est disponible. Et oui, il peut arriver que des choses vous ne le saviez pas, mais je pense que d'avoir une bonne préparation, avouez entre vous et moi que ça fait une belle différence. La deuxième des choses, c'est l'accueil. On est souvent affairé, on n'est pas à un bureau à attendre, on n'est pas à une boîte de réception où on attend que les gens arrivent. Donc quand les gens, la porte ouvre, la porte sonne, est-ce qu'on a, même si on est déjà occupé, un regard? Prendre le temps au bout de 3-4 secondes pour avoir un contact visuel avec cette personne. Lui dire bonjour, comment ça va? Souvent les gens en vont dire, est-ce que je peux vous aider? Ça, c'est à proscrire. Les gens ne sont pas là pour se faire aider, les gens sont là pour se faire accompagner dans ce qu'ils recherchent. Les gens sont là pour se faire suggérer des choses intéressantes. Les gens sont rentrés dans la boutique, moi je disais, ils viennent sentir, parce qu'une boutique de fleurs ça sent bon, ils viennent sentir, donc donnons-leur une idée du parfum et des différentes fragrances peut-être qu'ils peuvent y trouver. Là est toute la subtilité d'avoir par la suite, une fois qu'on l'a bien accueilli, l'écoute. Justement, quand il vient sentir, c'est de lui demander, est-ce que vous vous offrez aujourd'hui quelque chose pour vous? Ou au contraire, vous voulez l'offrir à quelqu'un? Vous voyez qu'au lieu de, est-ce que je peux vous aider? On vient de rentrer dans une façon beaucoup plus accueillante, beaucoup plus complice, beaucoup plus en rôle de conseiller. Alors vous écoutez, c'est pour telle occasion, c'est pour telle chose. Et de pas tout de suite sauter aux contusions. Laissez-le regarder puis voir. Si vous êtes en train de faire quelque chose, vous dire, est-ce que c'est une couleur qui vous inspire? On est dans la saison, on est dans une saison plus propice à tel ton ou à telle texture ou à telle fleur. C'est là qu'il faut jaser avec la personne pour pouvoir l'aider. Donc, on sait, comme professionnel, on est au courant de ce qu'on peut lui offrir et on connaît bien nos produits. Nous avons fait une accueille intéressante et accueillante. Nous avons écouté quels pouvaient être ses besoins. Et par la suite, on tente de trouver des réponses à ses besoins. Donc, on n'a pas la réponse, la solution en maître et roi, mais on peut lui proposer différentes choses. Et quand on le fait de cette manière, ça lui offre le choix. Au lieu d'avoir une chose où on dit oui ou non, on a plusieurs choix qui nous permettent justement de continuer le processus. Et quand on sent que le client est « wow, c'est donc bien beau », bien ce n'est pas de lui trouver des objections, de lui dire « est-ce qu'on y va avec ça? Est-ce que c'est correct pour vous? » C'est là d'enchaîner pour fermer la vente. Parce que ça, c'était drôle parce que le présentateur disait « les gens veulent savoir comment fermer une vente ». C'est une fente, c'est « est-ce qu'on y va avec ça? Est-ce qu'on passe à la caisse? Est-ce que c'est de cette façon que je peux prendre les coordonnées pour pouvoir le faire livrer? » C'est ça, fermer une vente, c'est très, très court. C'est tout le processus avant qui fait que la fermeture va se faire ou non, d'une belle ou d'une moins belle façon. S'il y a des objections, parce qu'il y en a toujours « ah, je vais en parler à ma femme, ah, c'est trop cher », et c'est là qu'il faut aller un petit peu plus, lui reposer la question « qu'est-ce que vous trouvez trop cher? Qu'est-ce que votre femme pourrait faire comme différence dans votre décision? Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Est-ce qu'il y a moyen de la rejoindre pour justement voir tout de suite avec elle qu'est-ce qu'il y en a? On a fait un bon bout de chemin, est-ce que c'est en mesure pour vous de pouvoir poursuivre? » Bref, il y a moyen de jouer pour aller prendre des objections puis de les ramener. Donc, c'est comme si on faisait un petit peu le processus, on se remet en mode écoute, on trouve des réponses aux besoins pour faire en sorte d'en arriver. Peut-être que dans certains cas, il n'y aura pas de suite, peut-être que dans d'autres, je vous dirais, selon moi, 8 et 9 sur 10, oui. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est passé à la caisse? Il faut encore peut-être l'accompagner jusqu'à la caisse. On donnait des exemples de services « wow, il y a certains magasins qui vont emballer vos choses, qui vont faire le tour du comptoir, qui vont venir vous remettre les achats. Il y en a d'autres qui vont pouvoir le prendre et dire « regardez, je vais aller avec vous, vous allez pouvoir ouvrir la porte de votre auto puis je vais vous aider à les déposer. » Des gestes simples, mais qui fait qu'on est des artisans floraux, nous sommes déjà professionnels et on a un commerce de destination, donc tout le service prend beaucoup plus d'ampleur. C'est ce qu'on n'a pas sur Internet. C'est livré, c'est choisi, il faut se démarquer et ça fait partie de probablement ce que vous faites avec de très très bons clients. C'est peut-être juste d'agrandir la gamme puis de penser que ces petites attentions peuvent faire toute une grande différence. Il reste une étape et non la moindre, celle du suivi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont oser le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On manque de confiance. C'est une des choses qu'il faut faire de reprendre conscience en nos compétences. Pourquoi? Parce que d'avoir de la rétroaction, de se faire évaluer, ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué et qu'on aime faire parce qu'on a peur d'avoir quelque chose qui ne va pas. Mais entre vous et moi, si ça ne va pas, c'est peut-être mieux de le savoir que cette personne-là le traîne puis le distribue et surtout va peut-être le répandre encore beaucoup plus vite qu'avant. Donc, d'aller tout de suite ou rapidement, la semaine d'après, le moment où est-ce que vous allez revoir cette personne ou de trouver une façon, si c'est pour du deuil ou que ce soit pour un mariage, c'est possible d'envoyer un petit mémo ou une carte ou quelque chose de gentil qui va faire que vous allez pouvoir revoir des commentaires qui soient positifs ou négatifs parce que c'est ce qui va vous faire avancer. Et quand on a une évaluation qui est négative, moi, comme je dis à mon jeune fils, la seule chose que ça te dit, c'est que tu as encore du travail à faire pour en arriver à continuer à monter vers le haut, vers l'excellence. Et d'être évalué, on ne se fait pas descendre par en bas, il faut prendre ça d'une manière ou au contraire, ça nous donne les éléments très précis et précieux pour justement modifier, améliorer, bonifier ce que l'on fait déjà probablement très bien. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une vidéo où est-ce qu'on a touché l'aspect ventre assez rapidement parce que ça peut être quand même, on peut faire une journée et deux jours de cours juste sur cet aspect, mais vous avez quand même aujourd'hui les différentes grandes lignes qui vont vous permettre encore une fois de peut-être faire des réflexions sur ce que vous faites déjà bien ou moins bien, ce que vous pourriez améliorer, c'est ce qu'on souhaite. Tout ça, je vous assure que peut que faire vous donner de meilleures ventes, d'avoir des clients plus satisfaits et faire en sorte que vous allez avoir une meilleure méthode pour que toutes les personnes qui se rendent chez vous, vous puissiez mieux les servir et quand on sert mieux les gens puis qu'ils sont heureux, ils vont acheter plus, ils vont en acheter, ils vont revenir, ils vont en parler, bref, vous voyez que la vague positive, elle est très très grande. Donc, on a fait le topo, je souhaite que cette vidéo vous a à nouveau apporté plus d'informations puis d'éléments clés de réflexion. Si vous êtes un abonné, on vous dit que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, donc on vous invite à aller vous inscrire gratuitement sur le www.leblogartfloral.com qui est notre site web, pour pouvoir vous aussi être à l'affût, être sur notre liste pour être à l'affût de tout ce que nous pouvons vous partager. Tous ces partages ont une et seule unique, belle et grande raison, c'est que tout le monde, vous puissiez maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité. Joanne Martel qui vous dit à très bientôt.